... Ça fait plus ou moins 4-5 ans que nous étions dans des situations où il y avait à chaque fois des petits soucis, par exemple la toiture qui perçait, le chauffage qui avait également quelques soucis. Donc il était temps d'investir des nouveaux locaux. On s'est dit, est-ce qu'une école n'est pas la fonction publique qui peut se permettre justement d'être un petit peu à côté ? Je ne vous cache pas que pour moi, construire un bâtiment un peu plus contemporain, ça fait partie de l'éducation des jeunes. Et donc il y a manifestement deux parties dans cette école. Il y a la partie supérieure, qui est une véritable boîte, relativement légère, en recouvert de zinc, et en dessous, la base de l'école qui contient la salle polyvalente et les services. Elle, elle est revêtue d'un matériau un petit peu particulier, qu'on appelle le trespa, et qui est rouge, rouge pétant, rouge joyeux. Justement, pour compenser le gris du ciel et le gris du zinc, il y a cette couleur vive, presque flash, comme ça, qui rend ce bâtiment gai tout d'un coup. Je dis que c'est un petit peu le costume gris et le nez rouge. On a misé sur une très très bonne isolation, sur une étanchéité, déjà à l'époque. On a installé du double flux dans les classes et dans la grande salle polyvalente. Donc tout ça a plombé un petit peu les budgets. Donc on a dû se contenter de matériaux relativement pauvres, je dirais, le zinc étant parmi ceux-là. Nous avons une température qui est constante, qui est vraiment très agréable, et quasi sans chauffage. Franchement, les enfants qui ont connu l'époque des préfabriqués, ici on a passé une génération. La réaction des parents a été un peu mitigée, c'est-à-dire que nous avons eu deux types de réponses. La première était le fait que nous ayons un bâtiment qui soit plus ancien, et qu'à côté de cet ancien bâtiment, on construise un bâtiment avec une architecture totalement différente. Au niveau de leur esprit, ça les choquait. Par contre, il y en a d'autres qui m'ont dit que ce bâtiment leur plaisait tout à fait, que c'était génial, que c'était super. Certainement dit qu'il fallait évoluer avec son temps. Voilà.